11,3 milliards de francs CFA en faveur des secteurs sénégalais de l'agriculture et de l'élevage. Cette enveloppe financière permettra de mettre en œuvre le projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal afin d'accroître les exportations de cultures à haute valeur ajoutée, telles que les arachides décortiqués et les produits horticoles, ainsi que la productivité de l'élevage laitier. 72 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de financement signé entre le gouvernement du Niger et la Banque africaine de développement, ceci dans le but de mettre en œuvre un projet de désenclavement des zones transfrontalières avec le Nigeria et un autre sur l'élaboration d'une stratégie pour l'emploi des jeunes. En Angola, l'État pourrait engranger une économie mensuelle de 66 millions de Kwanzaa avec l'opérationnalisation de la jetée de Quai Bramard-Pierre sur le pont de Cabina. Par ailleurs, la gestion de ce terminal sera assurée par l'autorité du port de Cabina dans sa phase initiale. 11,3 milliards de francs CFA en faveur des secteurs sénégalais de l'agriculture et de l'élevage. Cette enveloppe financière permettra de mettre en œuvre le projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal, une manière pour le pays de marquer un pas vers la souveraineté alimentaire. Pour que l'autosuffisance alimentaire devienne une réalité au Sénégal, il faudra des investissements massifs de la part du gouvernement et du secteur privé. À l'heure actuelle, dans le nord du Sénégal, il y a suffisamment d'eau. Le fleuve Sénégal inonde toute cette région, de Saint-Louis à Baquel, donc le problème d'eau ne se pose pas. Les meilleures terres du Sénégal se trouvent dans le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie. Donc il faudra des investissements massifs pour que ce secteur vital pour l'économie du Sénégal soit revigoré et qu'il puisse justement fournir au Sénégal les produits nécessaires à sa souveraineté. Le projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal cible environ 900 000 agriculteurs, dont 50% de femmes et 30% de jeunes. Il vise à améliorer la productivité des chaînes de valeurs agricoles, notamment l'accès au marché des produits de base de l'agriculture et de l'élevage dans le bassin arachidier et les zones agropastorales. L'agriculture et l'élevage vont de pair. Donc le développement de l'agriculture va immanquablement impacter sur l'élevage. Avec l'accroissement justement du cheptel, le Sénégal possède l'un des cheptels les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Donc il est fondamental que justement un accent important soit mis aussi sur le développement des infrastructures concernant l'élevage avec des laiteries. Avec l'opérationnalisation du projet de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal, les autorités espèrent offrir aux entreprises qui seront implantées dans l'agropole-centre de réelles opportunités de transformation. Dans le but de désenclaver les zones agricoles du Niger et de favoriser la création d'emplois décents pour les jeunes, le gouvernement a conclu un accord avec la Banque africaine de développement portant sur la signature de deux accords de financement de plus de 72 milliards de francs CFA. Le premier accord de financement d'un montant de 71,5 milliards de francs CFA est destiné à l'aménagement et au bitumage de 110 kilomètres de route au profit du secteur des transports, mais aussi de l'agriculture, de l'élevage et des domaines sociaux, de la santé, de l'éducation et du genre. Le second accord est doté de 800 millions de francs CFA. La mise en service de la jetée de Kebra Marpierre avec le pont de Kabinda en Angola à partir de juillet prochain permettra à l'État d'économiser 66 millions de Kwanzaa par mois. Selon les responsables du port de Kabinda, cet exercice réduira la discontinuité géographique de l'enclave, améliorera l'offre de transport et d'autres services. Avec un coût d'environ 65 millions de dollars, ce projet comprend la construction de la jetée de Kebra Mar pour Kabinda, le terminal maritime de passagers de Kabinda, les terminaux maritimes passagers et les embarcadères de la municipalité de Soyo dans la province de Zahir et de Luanda. Un financement global de 6,5 milliards de francs CFA a été alloué à 27 entreprises de la plateforme aéroportuaire au Sénégal. Les financements portent sur des montants allant de 8 millions à 1 milliard de francs CFA. Ces entreprises pourront ainsi relancer ou préserver leurs activités. Le gouvernement sénégalais, à travers ses dotations, vise à favoriser la résilience et la préservation des activités du secteur aéroportuaire sénégalais négativement impacté par la crise du Covid-19.